... Match de mal classé entre Laval 16e et Nîmes 19e. Des Nîmois qui ont 4 points de retard sur Laval. Une victoire à l'extérieur pourrait tout changer dans leur saison. Mais Nîmes n'a jamais gagné loin de ses bases. Depuis le début de cette saison 2013-2014, René Marsiglia, le nouvel entraîneur, est sur le banc. Une équipe de Nîmes privée de Bosch, Sartre, Corrèze et Fanchon blessés. 2 points pris seulement sur les 6 derniers matchs. Et Laval qui ouvre le score, c'est très mal parti pour les Crocos. Ce sont les tangos qui mènent au score grâce à Amara Babi dès la 5ème minute, 4ème but de la saison pour l'ancien Castelroussin. Laval n'a gagné qu'une seule de ses 4 dernières rencontres, mais très bien lancée, même privée d'Adeotti et de Gonsalves, tous les deux suspendus. Les Nîmois ont quand même le mérite de réagir. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Pas de pénalty, comme l'auraient souhaité les Gardois. Encore une accélération, une bonne réaction, même en étant mené au score. Beaucoup d'actions intéressantes de la part des Nîmois dans la foulée du but Lavalois. Encore une chance avec cette frappe. Une trajectoire étonnante pour Vincent Granic qui égalise à la 19ème minute. 3ème but de la saison pour Granic qui a longtemps été blessé. Lui qui était un homme de base de la saison dernière. Peut-être le début de son retour en forme. A la mi-temps, un but partout entre les deux équipes. Laval ne compte que 2 points de plus que le premier relégable alors que Nîmes a 2 points de retard sur le premier non relégable. C'est très serré dans cette zone du classement et ce match nul pourrait faire les affaires des concurrents. Les Lavalois espèrent reprendre l'avantage mais c'est Nîmes qui a de la suite dans les idées. Les Nîmois semblent libérés par leur égalisation avec cette nouvelle action sur le côté. Le ballon dans la surface avec ce centre et la reprise de la tête. Sauvetage énorme in extremis du gardien Lavalois mais ça revient sans cesse sur le but des Mayennais avec ce nouveau centre et le but contre son camp de Malik Couturier. L'ancien Angevin permet à Nîmes de mener 2 buts et 1 à la 67ème minute. Terrible coup du sort pour Couturier et pour Laval qui essayent d'égaliser. Mais Nîmes résiste bien et s'accroche à son 2 buts et 1. Les Nîmois qui ont évidemment des contre-attaques avec ce nouveau ballon à angle fermé sauvé par la défense lavaloise. Jusqu'au bout, les Nîmois ont 2 bons contres et celui-ci va être payant. La frappe de Nenad Kovacevic, le milieu de terrain serbe, ancien joueur du Racing Club de Lens, inscrit le but du 3-1 à la 93ème minute. Premier but de la saison pour lui et victoire de Nîmes. 3 buts à 1, la première victoire à l'extérieur de la saison. Celle qui peut relancer les Nîmois vers le maintien. Le mec qui peut relancer les Nîmes.